... ... ... La réouverture d'un musée, c'est toujours un moment rare. Nous attendions tous avec impatience cette réouverture, celle de notre musée des Beaux-Arts. C'est aujourd'hui l'accomplissement d'un projet culturel mené à terme pendant 18 ans, sans fermeture au public. Aujourd'hui, vous allez découvrir bienvenue sur le bâtiment et ses collections telles que vous ne les avez jamais vues, jamais vues. La volonté a été la mienne d'écrire, bien sûr, à travers cette belle et grande réalisation, une nouvelle page de l'histoire d'un musée, deux fois séculaire, en l'intégrant à une vision qui contribue à projeter Dijon dans l'avenir. Restructuré, rénové, métamorphosé, c'est à ce défi que répond magistralement notre musée des Beaux-Arts. Il est ce musée à l'image de notre ville et de notre métropole. Il offre, vous le verrez, une diversité artistique remarquable au cœur d'un joyeux patrimonial. Avec le Louvre, c'est l'un des seuls grands musées d'art en France logés dans un palais au bas, préservés au cœur de la cité, dans un écrin exceptionnel, pour présenter au public une riche collection d'œuvres. De la peinture, de la peinture aux arts décoratifs, en passant par les dessins, les sculptures, de l'Antiquité au XXIe siècle, toutes les formes d'art qui sont représentées. Il est aussi l'un des sites les plus visités par les touristes en Bourgogne-Franche-Comté et constitue l'un des principaux fleurons du rayonnement et de l'attractivité de sa capitale. Il faut savoir que 30% des visiteurs sont étrangers. Et c'est l'une de nos fiertés, car pour beaucoup, la capitale des Ducs, c'est aussi et surtout son musée des Beaux-Arts. Il est là aujourd'hui, vous pouvez déjà l'améliorer de l'extérieur dans toute sa splendeur, sur une place qui a été refaite, qui a retrouvé sa beauté, sa clarté, libérée du stationnement, libérée du stationnement de surface, comme l'ensemble des abords du Palais des Ducs. Lorsque j'ai été élu maire en 2001, une des premières choses que j'ai faites, c'est de visiter de fond en comble ce musée. Ce musée qui porte notre histoire et une grande partie de l'histoire de France. J'ai été, je veux le dire, absolument effaré par ce que j'y ai trouvé. Le vieillissement du musée et l'état de conservation des œuvres appelaient à remettre de grande ampleur. Absence de garantie de sécurité, notamment incendie. Espace insuffisant pour poser les collections et accueillir le public. Bâtiments aux façades salies et aux structures fatiguées. Conditions de conservation des œuvres inquiétantes. Équipements obsolètes. Inadaptation à l'accueil des personnes handicapées. Toutes ces difficultés étaient soulignées depuis des années par les conservateurs successifs et par la direction des musées de France. Alors j'ai, avec la municipalité, bien sûr, avec les collègues que je salue qui sont là, j'ai décidé de prendre un brin de corps ce sujet et d'engager un grand programme de rénovation et d'agrandissement du musée des Beaux-Arts. Cette rénovation, elle a été effectuée en profondeur et elle est digne de sa notoriété. Elle est capable de replacer parmi les destinations touristiques et culturelles de choix en Europe et bien l'au-delà. J'en attends d'ailleurs avec vous un développement économique pour la ville. d'une nouvelle manière d'appréhender la culture avec, à terme, je l'espère, un grand parcours des musées à Dijon. Le caractère exceptionnel, je le dis bien, du projet qui a en fait que ce soit en réalité trois chantiers qui ont été menés de front. Celui du lusée proprement dit, sous l'égide de l'architecte qui avait remporté le concours Yves Lyon, maître d'oeuvre et ses ateliers. Celui du palais, mené par Éric Palot, architecte en chef des monuments historiques. Et enfin, celui des collections, sous l'œil attentif des conservatrices et des conservateurs et du directeur des musées et des patrimoines de la ville de Dijon et de toutes ses équipes. Je veux ici, devant vous, les remercier toutes et tous. L'ouverture sur cette belle place de la Sainte-Chapelle constitue et constituera derrière ces grilles l'entrée principale du musée tout en appuyant un passage urbain qui permettra d'accéder à la cour de barbe. Vous la verrez, elle est complètement rénovée. Elle est désormais le point central de la circulation du musée. L'accueil y est repensé comme un vaste volume capable de recevoir un grand nombre de visiteurs. Un gros travail a été mené sur l'éclairage du bâtiment lui-même pour qu'il soit comme un phare pour la vie qui donnera l'impression d'un palais habité en pleine interaction avec l'espace urbain avec une variation de lumière entre les moments de la journée et la nuit. Et bien sûr, bien sûr, je n'oublie pas tout en limitant les dépenses énergétiques. Ouvrir les fenêtres sur lesquelles l'historique de Dijon s'imposait l'espoir des ducs qui est proménie à retrouver son lustre d'enfant. Il s'intègre dans le quartier Dijonet-des-Arts tout en affirmant son lien naturel avec le musée. Tôt la réouverture coïncide avec l'achèvement de notre vaste programme de piétonisation du centre-ville. D'ailleurs, mesdames, messieurs, je vous invite tous demain matin à 11h, place Notre-Dame, pour l'inauguration des espaces Notre-Dame, rue des Forges, Longepierre, Véry et Sainte-Chapel. Notre musée se situe désormais dans un espace de calme et de sérénité. Mesdames et Messieurs, cinq années d'études approfondies ont été nécessaires à la préparation des travaux avant de lancer la métamorphose de cet édifice. Outre le bénéfice, bien sûr, pour l'emploi et pour les entreprises locales de la région ou même parfois d'Europe, lorsqu'il a fallu mobiliser certains savoir-faire très pointus, permettez-moi de vous rappeler les chiffres qui ont été présentés pour vous dire que, vous le savez, ce chantier aura duré 77 mois et il a fallu 17 années pour mener à bien ce projet depuis le lancement des premières études. Parallèlement à la restauration architecturale des parties anciennes, des éléments contemporains ont été insérés. Vous avez vu la surélévation qu'il y a du Mont-Fierre. Ils sont en parfaite osmose avec les bâtiments d'origine et ont été bien sûr validés par l'architecte-chef des bâtiments de France. Porté par la municipalité, la métamorphose du musée des Bousards s'élève au total à 60 millions d'euros, dont 16,6 promenants de l'État, 8,4 de la région, que je renocie, l'État aussi bien évidemment, et le reste c'est la ville et la métropole avec un mécénat particulier qui nous a aidés, un mécénat du groupe Suez à hauteur de 800 millions d'euros. La rénovation a été scindée en deux phases successives. Vous avez vu la première de 2008 à 2013, puis de 2016 à 2019. Et cette durée particulièrement longue est liée à la volonté de la municipalité, et à la mienne et à mes collègues élus de ne pas fermer le musée pendant les travaux et malgré les travaux. Il fallait que ce musée des Bousards, notre musée des Bousards, votre musée des Bousards en réalité, puisse être encore davantage accessible avec une majestueuse entrée depuis la place de la Sainte-Chapelle qui devient une nouvelle place de Dijon. C'est le sens des aménagements qui ont été réalisés. Il fallait identifier les parcours, donner des repères, fournir des informations à tous les publics, connaisseurs, ou sables curieux, pour que chacun puisse se sentir à l'aise avec simplement l'idée d'en profiter et de découvrir les autres. Le palais, vous le verrez, a été revu du sol au plafond. Le toit a été modifié, les planchers ont été refaits pour rencontrer le sol de tous les niveaux. Les cloisonnes ont été remaniées. Vous découvrirez une extension avec verrières contemporaines dont je parlais, sur le toit du côté de la rue Blanche-Chapelle. Depuis 2004, mesdames, messieurs, nous avons rendu gratuite la visite de nos musées aux Dijonais et aux Visiteurs. Car 60% des habitants de cette ville et de France ne se rendent jamais dans les musées. Et donc, cette gratuité, nous la voulons pour ouvrir le musée. Le musée et la culture ne doivent pas être réservées à une élite, mais s'ouvrir à tous les horizons. Et pour quoi les origines sociales et culturelles de chacun, rendre ce musée des Beaux-Arts à tous les Dijonais, telle était notre ambition, ainsi que celle des architectes. Nous aurons aussi le plaisir d'admirer les œuvres de mon ami, le peintre Yann Peiming, citoyen de l'ordre de la vie de la Ligion, qui est le premier artiste à présenter jusqu'au 23 septembre. Vous aurez le temps d'y revenir. Aujourd'hui, on ne pourra pas tout voir. Tous ensemble, ça va être difficile. On fera tout cela. Avec le temps, je pense que c'est une exposition temporaire extraordinaire dans le musée rénové. Je pense que beaucoup de Dijonais l'ignorent encore. Yann Peiming, en 2009, a été le premier artiste vivant à voir ces œuvres exposées au Louvre dans une salle jusqu'à celle de la Jopon. Dans ce lieu véritablement unique et magnifié, nous nous retrouvons ce soir pour une fête, en quelque sorte. C'est la fête. C'est la fête de la culture, ouverte à tous. Nous avons voulu que cette inauguration soit accueillante à tous les Dijonais et à tous ceux qui aiment l'art. Il sera ainsi possible de découvrir ce musée métallaire français pendant toute la soirée, la fermeture des portes étant prévue autour de minuit. Demain, se déroulera la nuit européenne des musées. Et les musées de la ville resteront ouverts tard le soir et accueilliront pendant tout le week-end des animations. Mesdames et messieurs, ce week-end inaugural, c'est aussi l'occasion qui nous est donnée de redécouvrir votre musée des musées. Dans l'écran que représente le secteur sauvegardé du centre-ville qui, je le rappelle, avec 100 hectares, est l'un des plus vastes de France. Profitez des espaces du garde-ville, récemment en Tétonisier, où se déroulent de nombreux spectacles durant ces deux jours. Il y aura des fanfars théâtrales, des déambulations de poupées géantes, des orchestres suspendus dans l'industrie immense, un registre musical varié, des pistes de danse, des acrobatres, qui est tout à l'heure affinante. Et ne soyez pas surpris si vous croisez au détour de votre déambulation François ou Sophie Rude, François de Vosges, je le salue, ou Philippe Lebon. Pour notre grand bonheur, ils sont de la fête et j'ai grand plaisir à les recevoir dans notre siècle. Merci aussi à Thomas, ce jeune comédien formidable qui joue dans un petit film, il est là. Oh, l'applaudir, je crois, ça va être bien. Le musée que vous allez découvrir concentre quelques-unes des plus hautes et des plus belles expressions de l'intelligence humaine et de la création. Il a traversé les époques et les sensibilités et ses collections se sont constituées au fil des groupes et souvent grâce aux donateurs. Il ne faut pas oublier, et je ne vous les oublie pas ici, l'héritage de ces femmes, de ces hommes qui ont vécu ici et qui s'étant attachés à notre belle ville ont donné et constitué ces collections. Un grand merci à cet égard aux membres de la société, les amis du musée de Dijon, à sa présidente, Mme Burnet-Archeret, qui contribue à leur enrichissement. Mesdames et messieurs, transformer une ville, dessiner son avenir, passe incontestablement par de grands projets culturels. Avec l'inscription, en 2014, de l'ensemble des bâtiments dans notre cœur de vie historique au patrimoine mondial de l'UGESCO, nous avons franchi un grand pas. Vous pouvez en être fiers. Je pense maintenant à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, nous nous poserons la première pierre au mois de juillet. C'est un grand projet, un grand projet touristique pour notre ville. C'est également, et vous le verrez, un grand projet architectural, patrimonial et culturel en rapport, bien sûr, avec les atouts et l'identité profonde et historique de Dijon. Je crois beaucoup à une politique culturelle qui centre dans un territoire. Je l'ai dit ce matin au ministre de la Culture, Franck Riester, qui était avec nous et qui crée ainsi une identité. Dijon, notre ville, est fière, c'est vrai, d'avoir un site aussi beau, emblématique, pour recevoir tous les arts. Ce nouveau musée participe à l'idée, je crois que je me fais, du XXIe siècle. Un musée du XXIe siècle. Un lieu de découverte, un lieu de vie, accessible à chacun. Il nous appartient à tous, d'en faire le lieu de l'autre, le lieu d'accueil de l'autre, le lieu du vivre-ensemble, un lien familier qui comble le regard des visiteurs et appartient à tous les Dijoners. Alors, mesdames, messieurs, je vais terminer en disant quelque chose d'assez simple. Entrez au musée du Vosart. N'hésitez pas. Faites le savoir. C'est chez vous. Ce musée, c'est le vôtre. Merci. Applaudissements. Alors, maintenant, quelques conseils pratiques. Quelques conseils pratiques. Donc, je vais procéder selon un procédé que je ne connais pas, vous allez découvrir avec moi, à l'ouverture des grilles. Et puis, après, tout le monde, il ne sait pas le rentrer en même temps. On n'y arrivera pas, c'est sûr. Je crois qu'il y a un apéritif qui est offert. Oui, après, quand je réouvert les grilles, il y a un apéritif qui sera ouvert, qui permet aux uns et aux autres d'attendre. Certains rentreront, d'autres attendront. Vous avez toute ma nuit, toute la soirée pour ça. Et donc, je vous souhaite une magnifique soirée et une belle musique. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Musique. 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 C'est parti. ... 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